Musique Merci d'avoir choisi Viva, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Viva Événements. Je vous invite à rester avec nous jusqu'à son terme. A la ligne de l'actualité, aujourd'hui, nous entamons la période des grandes vacances. Plusieurs familles s'apprêtent à quitter la capitale et nous irons à la rencontre dans ce journal. Politique, douze projets de loi seront étudiés à la Chambre basse pendant seulement douze jours, à compter de demain. Comment les députés s'y prendront en un aussi peu de temps ? Les réponses dans cette édition. Explosion d'une vedette à Nusbe, deux passagers gravement blessés, on en parlera également dans ce journal. Et enfin sur la scène internationale, il y a les hostilités du Proche-Orient. La nuit dernière, particulièrement intense en bombardement. Bilon, 26 morts côté palestinien et 10 soldats perdus côté israélien. Et dans les grandes vacances 2014, les grands départs se bousculent au stationnement des taxis Brousse. Les familles sont pressées de rejoindre les zones côtières. Un reportage de Zoura Mianj Souf et Yves Janel. 14h30 à Mboudvoun, les véhicules se préparent pour les départs. Les grandes vacances débutent, les taxis Brousse se remplissent en un temps record. Outre les commerçants, plusieurs familles, surtout celles ayant des petits-enfants, s'apprêtent à quitter la capitale. Un long voyage les attend, Antsran est à 24h de route. Ils se sont préparés pour ce voyage en famille depuis des mois. Les clients sont dix fois plus nombreux pour les transporteurs d'Amboudvoun depuis deux semaines. Mais le nombre de véhicules mobilisés reste le même. Les grands départs se succèdent. Les familles prévoient en général 400 000 arrières pour les grandes vacances hors de la capitale. En mon politique, 12 projets de loi seront étudiés à la Chambre basse durant seulement quelques douzaines de jours. À compter de demain, comment les députés comptent-ils s'y prendre en un aussi peu de temps ? Les réponses dans ce reportage d'Anna Muriel et Yves Janel. Mission impossible ou pas, les députés au sein de la Chambre basse auront 12 jours pour adopter les 12 projets de loi qui leur seront soumis dès demain à Timbazaz. Ces derniers qui craignent que le temps leur manquerait, d'autant plus que parmi ces projets de loi figurent des lois organiques de volume important. Une deuxième session extraordinaire serait à prévoir selon la plupart de ces élus de la Chambre basse. Au vu de l'étendue des choses à faire, les 12 jours sont très insuffisants. C'est justement sur ça que le bureau permanent s'est réuni aujourd'hui pour définir les priorités. La loi de finances rectificative et la décentralisation sont en tout cas les plus importantes. C'est trop lourd pour seulement 12 jours, car les projets doivent encore être examinés par la commission avant d'être votés à l'Assemblée plénière. Pour d'autres députés, le gouvernement n'a pas considéré la durée de l'étude, du débat et de l'adoption que ces 12 lois demandent. 12 projets de loi en 12 jours. C'est évident que c'est impossible et incroyable. Le gouvernement doit d'abord prendre conscience de cela. Apparemment, le régime actuel fait des miracles si l'on ne parle que des 200 articles des règlements intérieurs de l'Assemblée nationale étudiés en seulement une heure. C'est quasiment impossible, c'est à la fois honteux et ridiculeux. Dans tous les cas, à partir de demain, ces députés assureront leurs attributions comme l'avaient déterminé les textes. Ce n'est peut-être pas faisable, mais on doit le faire. Et puis, les 12 jours sont conformes à la Constitution. C'est au Conseil des ministres de détendre les 12 jours si nécessaire. 12 jours, c'est quand même lent. Il y a trois projets de loi sur la décentralisation avec 100 articles chacun. Selon les explications d'une source proche de l'Assemblée nationale, 12 jours, c'est la durée de traitement de 5 lois organiques. Tout un chacun est toutefois impatient de savoir quelles seront ces lois qui seront soumises à la Chambre basse à partir de demain. En tout cas, d'après la constatation de ceux qui suivent de près l'évolution de la situation politique de la Grande-Île, le gouvernement ne semble pas enthousiaste de tenir pour cette année les communales. Fin de ce chapitre politique. Mais les tensions environnant l'université d'Antanarive se sont apaisées depuis vendredi dernier. Aujourd'hui, en tout cas, les hostilités entre les étudiants et les forces de l'ordre ont cessé. Les calendriers des équipements et bourses à mois y sont attendus. Lors de notre passage sur les lieux, aucune trace de grève. Le calme régnait à un 4 et ses environs, même si les tensions se faisaient encore quelque peu ressentir. Parlons à présent de tourisme. La haute saison approche. Où en est Madagascar ? Après ses 5 ans de défaillance touristique, l'enquête est signée à Nassou. Un an maintenant que Mathieu et sa femme ont préparé leur voyage à Madagascar. Un voyage qu'ils attendaient avec impatience. Devant le Rhine-du-Rouf, le couple reste sans voix. Pour la nature, pour les animaux. Et prendrez un lieu à Madagascar, faire des voyages en sud, quel axe vous allez voir ? On va aller à Ifati, puis Morondav, puis l'île de Masuala. Madagascar figure parmi les 10 destinations les plus chères au monde. Une destination de luxe, selon les touristes. Pour Roselyne, son voyage à Nuspe lui a coûté une centaine d'euros. Un prix qui en valait la peine pour la boutée de l'île. C'est plus cher parce que j'arrive de Nocibet. Là-bas, une semaine, avec les excursions sur les îles, etc. C'est à peu près 500 euros en fait. Donc en gros, ça va être à peu près ça. Le problème est qu'on ne peut pas juste rester là et sans rien voir. Donc il faut bien se promener un petit peu. Alors chaque étape, ce n'est pas très cher, mais à la fin, oui, ça fait un budget. La situation politique et l'insécurité du pays figurent parmi les causes de la diminution de touristes cette année, selon une agence de voyage locale. La haute saison a été légèrement retardée cette année, à cause du mondial ainsi que la situation politique du pays. Les touristes attendent que la situation actuelle du pays se stabilise. Durant l'année 2013, le taux de touristes a diminué de 22%, un chiffre à rattraper pour les agences de voyage de Malgache. Cette année, l'arrivée des touristes se fera durant le mois de septembre au mois de décembre. un retard sur la haute saison 2014. Voilà, Viva l'événement, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous de votre attention. Prochain rendez-vous demain à la même heure, mais en attendant, excellente soirée en compagnie de Viva. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada